Musique Salut à tous, c'est Tazero, je vous aimez bien, moi c'est un super, on se trouve pour la vidéo présentation du DLC L'année du coq du jeu Overwatch Qui dure du 24 janvier au 13 février On commence par les modèles de perso avec Anna Alors ce perso tal fait plus ou moins flipper, c'est assez creepy J'aimerais pas voir une Anna comme ça en face en tout cas Bon, Ange, c'est un modèle or, il est assez simple mais il est assez stylé, c'est pas mon préféré en tout cas Avec Bastion, j'aime beaucoup le petit coq qu'ils ont mis dessus le Bastion, il est très mignon Et le perso est assez stylé Après pour Chacal, avec les feux d'artifice ça va bien avec le personnage Vu qu'il aime bien faire péter des choses, les feux d'artifice ça pète Donc ça rentre bien avec le personnage Pour Chopper, alors le badgie c'est une espèce de tête de cochon, on sait pas s'il a arraché une tête de cochon et il s'est mis dessus En tout cas le grappin est assez gros, je pense qu'on le voit de loin, très stylé Pour Diva, le palaquin très joli, son mecha en bois Par contre elle un peu moins, elle fait un peu femme de ménage, c'est pas trop mon délire Pour May avec Change, elle a deux modèles, on va le faire après, alors ça c'est le premier de cette couleur Ça va, il est assez joli mais le deuxième est quand même beaucoup mieux En tout cas c'est ce que je pense Après vous avez vu, il a des espèces de petites oreilles de lapin, son petit robot qui lance le blizzard, donc son ulti Pour Eynard, ils ont mis du lourd, malheureusement je trouve qu'ils auraient pu mettre d'autres couleurs Je trouve toujours que Balderich est mieux à cause des couleurs Symmetra, ça a pas beaucoup changé avec son Kipao Ça ressemble un peu à ses anciens persos Mais oui, c'est toujours stylé Avec Tracer, ils ont changé la couleur de la tenue de base et ça rentre plutôt bien En tout cas j'aime beaucoup ce skin rose rouge Avec Winston, vraiment badass et Wukong Je sais pas lequel c'est le mieux entre le Yeti et celui-là, mais en tout cas celui-là les réacteurs sont vraiment beaux Et pour finir, Zenyatta Alors, regardez pas trop sa tête, il tire une mauvaise tête Mais sinon, le personnage lui-même est assez stylé, même si on sait pas ce qui lui tombe des oreilles On passe à la catégorie des emotes, c'est les petites actions que vous pouvez faire durant la game Avec Chacal qui se fait péter un pétard à la gueule, bien joué de sa part Diva qui fait une espèce d'honoration pour les dieux Vu que c'est un peu ambiance le japonais Et May, elle est un peu oura, elle est contente mais il y a une emote qui ressemble plus ou moins Pour les entrées en scène avec Ange Elle dessine un truc par terre vraiment stylé Après avec toute la bouffe que vous avez vu bien entendu, c'est Chopper Et Tracer, vraiment sympa, je pense que c'est la meilleure des entrées en scène du jeu, en tout cas pour moi Très rigolote Et on finit avec les célébrations Après il y aura autre chose mais on verra après Donc là c'était Anna, maintenant Sébastien C'est ce que vous voyez à la fin quand vous voyez votre équipe sur le plan Vous êtes tous alignés comme ça dans cette position, c'est pour ça qu'ils ne bougent pas trop Ça c'est Chacal Chopper il fait genre, non mais j'ai pas volé les pétards, pas du tout Diva elle offre un petit pack, c'est l'image que vous avez quand vous venez sur le jeu Et Mei avec sa tête genre, oh mon dieu c'est magnifique ce que j'ai Et avec son bras qui a des petits feux, maintenant je vous laisse avec les voice lines Tout rose et proie de l'hiver Une démonstration impressionnante Tout ce qui est petit est mignon, est mortel Tu as toute mon attention Ça c'est du feu d'artifice Se connaître soi-même apporte la paix La pleine lune ne peut que décroître La classe en toutes circonstances C'est le moment ou jamais de faire la fête Je veille au maintien de la paix T'es une poule mouillée ? Les jeunes coques j'en mange treize à la douzaine au petit déjeuner Rien vous impressionne ? Que la chance vous sourit C'est trop chaud pour vous ? Qui veut voir un feu d'artifice ? C'était génial ! Du nerf ! C'est dans sa basse-cour que le coq chante le plus clair Dans un instant on se retrouve pour le gameplay On passe à la phase où je vous montre le nouveau mode de jeu Alors je vais vous donner quelques piques Donc personnages qui peuvent être intéressants à jouer On commence par Chacal Alors vous pouvez mettre votre petit piège à loup ici Comme ça s'il y a le point sur le point Ils se font direct stopper Vous arrivez vous commencez à bombarder Pour s'il y a un petit malin qui essaye de vous rush Il se prendra peut-être une greu Et surtout mettre la bombe sur le piège Comme ça dès qu'il est bloqué vous vous faites péter D'un coup j'ai entendu un windstone Donc je me suis caché Il se prend mon truc donc très utile Et vous le bombardez Et il ne peut pas prendre Très important Vous pouvez prendre le point Si vous êtes en train de vous faire tirer dessus Mais s'il y a l'adversaire avec vous sur le point Vous ne pouvez pas Donc si vous avez beaucoup d'armure Genre une diva ou un windstone Sous couleur primordiale Vous pouvez prendre même si vous faites tirer dessus Mais attention les pv descendent quand même très vite Là ils disent que mes alliés ont capturé le drapeau Donc je fonce Et j'essaye d'aider l'allié Donc je dégage un peu les ennemis Ça a tué un et ça a propulsé les autres D'un coup j'arrive ici Pour faire des tirs de suppression Et les écarter un peu Le windstone qui met sa colère primordiale Il va essayer de prendre le point Vu que j'ai mis mon piège et ma mine Il ne va pas faire long feu Les 1000 points ne sont pas invincibles Pour autant Après un point de windstone On voit de beaucoup depuis le début Il est aussi pas mal Dès que vous avez pris le point Mettez votre colère primordiale Vous aurez beaucoup plus vite votre saut Et vous aurez beaucoup plus de vie Donc vous pourrez plus la porter Mais c'est pas une très bonne idée Pour prendre le point Mais pour partir Là ce que j'ai mis en arrière plan C'était l'utilité de chacal Comme vous voyez Ils sont tous arrivés sur le point Et j'ai pu bombarder Et vous avez juste à bombarder Et puis ils vont tous se prendre Et ça Ça va faire énormément de dégâts S'ils essayent de faire des attaques groupées Maintenant Deuxième personnage défensif Torchborn Vous mettez votre tourelle Devant le point Comme ça S'ils prennent Ça leur fera des petits dégâts Bien entendu Restez avec votre tourelle Elle ne fera pas le taf tout seul La windstone Qui nous a rushé Comme je vous ai dit avant Il y a des petits malins Qui essayent de rusher Maintenant Regardons juste Vite fait Les personnages intéressants Il y a traceur Par exemple son bras Son bras quand elle est invisible Le drapeau est aussi invisible Si mes souvenirs sont bons Peut-être que je me trompe Et dès qu'elle a pris le point Elle peut vite venir l'amener En sneaky Et aussi Très rapidement Vu qu'elle court Quand elle est invisible Comme autre personnage Winston Torchborn Chacal Bastion J'ai pas eu le temps De tout tester Vu que Vu que J'ai pas J'ai pas J'ai pas temps infini Voilà Mais j'ai testé plusieurs piques Là par exemple Où le Winston A émis sa rage Primordial Et j'ai contrôlé un peu La zone Avec ma tourelle En mode ulti Ça fait un peu du contrôle De full Et donc c'est pas mal Et après bien entendu Mettez vos armures Sur le point Pour les alliés En fond Vous pouvez voir Tous les nouveaux tags Qui sont sortis Avec ce DLC Il y a deux tags Personnelles Par perso Et après Les dents Que vous verrez C'est ceux Que tout le monde Peut avoir Sur ce C'était Azoran N'hésite pas A t'abonner Liker Partager Commenter Ça fait toujours plaisir Et ça de la chaîne avancée J'espère que la vidéo Vous aura plu Sur ce Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz